Bonjour Lionel. Bonjour Juan. Bienvenue Lionel, vous êtes au Gabon. Oui, précisément à Libreville. À Libreville, très bien. Vous avez des questions sur les violences sexuelles dans l'église de France. On vous écoute Lionel. La semaine dernière, le cardinal Ricard a annoncé avoir eu un comportement référencible envers les mineurs. Et je voudrais savoir quel est son change judiciaire en court-il. Oui, les aveux de ce cardinal français qui ont provoqué un nouveau séisme dans l'église de France. Bonjour Eric Senanck. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant de RFI au Vatican. Le Vatican qui a d'ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire après les aveux de ce cardinal qui a donc reconnu avoir eu un comportement répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Les faits remontent à il y a 35 ans. Quelles sanctions judiciaires encourt ce cardinal français ? Eh bien la première devrait confirmer son statut de cardinal, c'est-à-dire ne plus siéger au collège cardinaliste. Jean-Pierre Ricard pouvait élire le pape jusqu'en 2024, année où il aura 80 ans. Mais la gravité des faits qu'il a commis devrait lui retirer ses prérogatives, comme de siéger aussi dans plusieurs dicastères. Ce sont des sortes de ministères au Vatican. Ou comme d'autres cardinaux, il a un rôle de consultant. Le deuxième type de sanction sera lié à l'enquête proprement dite qui le vise. Une enquête vaticane qui n'aura lieu qu'une fois celle de la justice française achevée, puisque le parquet de Marseille, vous le savez, a ouvert une plainte aux civils. Et là, les sanctions peuvent être beaucoup plus graves, puisqu'elles peuvent aller jusqu'au renvoi de l'État clérical. C'est la peine la plus lourde prévue dans le droit canonique. Donc, à suivre concernant cet aspect, ce volet de l'affaire. Une autre question, Lionel ? Oui, quels sont les moyens mis en place par l'Église pour enquêter sur ces scandales trop nombreux dans l'institution ? Oui, des scandales qui éclatent, qui secouent effectivement les différentes églises à travers le monde. Éric Senanque, que fait concrètement le Vatican ? Au Vatican, c'est le fameux dicaster pour la doctrine de la foi qui est en charge de ces dossiers. Il s'occupe des questions conformes au dogme, à la foi catholique, c'est les héritères de l'Inquisition. Mais il possède également une section disciplinaire, dont le pape François a d'ailleurs renforcé récemment l'autonomie. Cette dernière section est en charge de traiter les crimes les plus graves dans l'Église, parmi lesquels la pédophilie ou les abus sexuels. Même s'il n'a cessé de se renforcer ces dernières années, ce bureau qui emploie une vingtaine de personnes a des moyens qui restent encore assez limités, en raison du nombre de dossiers qui arrivent du monde entier. Il y a en effet un peu plus d'un millier de plaintes par an qui arrivent à Rome, essentiellement d'Amérique du Nord, d'Europe ou encore d'Amérique latine. Alors quand un scandale éclate, le Vatican peut aussi envoyer une mission dans un pays, comme cela a été le cas au Chili il y a quelques années par exemple, pour recueillir les témoignages des victimes notamment. La doctrine de la foi qui peut aussi ouvrir sa propre enquête, et c'est le cas donc avec le cardinal Ricard, puisqu'une enquête préliminaire a été annoncée par le sans-siège. En tout cas je retiendrai ce chiffre. Un millier de plaintes qui arrivent chaque année à Rome concernant des violences sexuelles. Il y a une question qui se pose, Éric Senang, vous qui êtes sur place, vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir. Est-ce que le pape François était au courant des agissements de ce cardinal français ? C'est la question que tout le monde se pose ici à Rome. La presse française a révélé que la victime du cardinal Ricard avait directement écrit au souverain pontife il y a cinq ans déjà, en 2017, mais qu'elle n'avait pas obtenu de réponse. Il est difficile de savoir si François a lu cette missive, car il reçoit des centaines de lettres du monde entier chaque semaine. Devant le silence du pape, la victime du cardinal Ricard avait été écrite au mois de février dernier au non-sapostolique en France, le représentant du Saint-Siège, et n'a reçu un accusé de réception qu'au mois d'octobre, il y a quelques semaines seulement. On le voit, si la justice a progressé pour traiter les scandales de crimes sexuels dans l'Église, le temps, lui, est encore très long, surtout pour les victimes.